Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors La chaîne vous propose conseils, informations et tutos sur le monde digital Dans une ancienne vidéo, vous avez montré comment installer et utiliser Mixtral Le dernier modèle, la dernière IA de Mixtral Celui qui faisait 8 x 7 milliards de paramètres Dans ce tuto, on va voir comment installer et utiliser Mixtral unsensored Donc sans censure Alors pour cela, on verra comment le faire sur Olam, LM Studio et Google Colab C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner Pourquoi ? Parce que comme ça je sais que vous aimez ce type de vidéos Et donc moi, j'en ferai plus Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés Ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type Alors bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime Mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez Donc voici le modèle en question Dolphin 2.5 Mixtral 8 x 7b Donc 7 milliards de paramètres Et donc c'est le modèle unsensored Créé par Eric Hartford On le remercie d'ailleurs Eric Hartford pardon, je m'excuse Donc là vous avez des détails sur le modèle Sur comment il a été entraîné N'hésitez pas à lire Mais nous on va revenir ici Et on aura les détails de comment installer ce modèle sur notre ordinateur Alors, voilà Ici on a pour ceux qui utilisent lama.cpp Ceux qui utilisent lmstudio 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 Et la première méthode sera avec olama Alors, si vous avez déjà olama Lancez-le Et vous aurez cette icône en haut à droite Pour dire que c'est lancé J'ai déjà fait un tuto Sur olama N'hésitez pas à le regarder pour savoir comment l'installer Donc vous venez sur olama Vous faites download Vous avez les modèles ici On est en dessous de cette page Et là Donc, on suit les étapes D'abord on installe olama C'est déjà fait On peut choisir le level de notre quantisation Alors moi, je vais suivre les instructions Mais vous, selon votre modèle Vous prenez celui que vous désirez Donc moi Je vais prendre celui-là Mixtral Le Q5 Donc il suffit juste De venir là De copier D'aller sur votre terminal De faire olama run Dolphin mixtral 8 fois 7 milliards de paramètres Et après ça va lancer Donc ça va installer Le modèle Et ça va le lancer Vous allez pouvoir interagir avec Exactement comme sur l'exemple Ici Donc Voilà Ça c'est pour olama Donc moi Je vais arrêter Avec un CTRL-C Parce que c'est beaucoup trop puissant Pour mon ordinateur Beaucoup trop lourd Beaucoup trop puissant Place à la deuxième méthode LMStudio Alors pour ceux qui ne connaissent pas LMStudio J'ai déjà fait un tuto Qui montre comment installer Et utiliser LMStudio Donc cette barre de recherche On va taper Dolphin Mixtral Donc Et ici Donc On a deux blocs Et C'est ça que l'on veut Alors Si on retourne Sur la personne Qui a Créé Dolphin Mixtral Donc Uncensored Mixtral Lui l'utilise Deux blocs Donc on va faire la même chose Alors lui l'utilise la version 2.5 Il en a eu Une plus récente 2.7 Et là Vous téléchargez Celui qui convient à votre ordinateur Alors moi je vais prendre le premier Donc On va dire le plus simple à télécharger Mais surtout le moins performant Tout simplement parce que j'ai pas la machine adéquate Mais vous Si vous avez un ordi puissant N'hésitez pas Allez au Q5 Et vraiment si elle est très puissante Votre machine Q8 Donc vous téléchargez Et une fois que le modèle Est fait Vous allez sur cette icône Pour chatter Et là en haut Vous choisissez votre modèle Donc Nous c'est Dolphin 2.7 Mixtral Et Vous lui posez une question Alors là je vous lui posez une question Que normalement Par exemple ChatGPT ne va jamais vous répondre Par exemple Ce serait How To steal a car Comment voler Une voiture D'accord Si je pose cette question Vous pouvez ici Si vous posez cette question à ChatGPT De OpenAI Jamais il va vous répondre Et donc Je lui posez la question Et on peut voir Qu'ici Donc mon processeur CPU Il est à fond quasiment Et le RAM La RAM de mon ordinateur Moi j'ai 32 gigabits Elle est à la moitié Alors Notez bien Que Dolphin La version Q2 C'est la moins performante Ok De Mixtral 8 fois 7 milliards de paramètres D'où qu'on a une réponse Approximative Mais voilà Mais bon Il nous a donné une réponse Et c'est ça qu'on voulait en fait Pour prouver Que c'est nSensor Donc sans censure Place à la dernière méthode On utilise Google Collab Alors C'est moi qui ai fait ce code Et je vais laisser en description Un lien qui conduit à ce code Comme ça vous n'avez pas besoin de réécrire On remarquera qu'ici aussi On utilisera la version Q2 De deux blocs Ok Comme avec LM Studio Aussi Si on va sur le notebook J'utilise bien le T4 GPU Donc la version gratuite Et je n'ai pas de high RAM Ok Donc là Donc là Tout ce que j'ai C'est la version gratuite De Google Collab Mais Regardez J'ai mis des Des astérix ici Parce qu'il y en a qui sont en commentaire D'accord Si vous enlevez l'astérix Vous pouvez utiliser le code Là c'est la version Q4 Et la version Q8 Si Vous avez une version payante De Google Collab Donc supérieure à la pro Que vous payez environ 50$ Par mois ou plus Vous pouvez Utiliser les autres Donc c'est pas mon cas On va donc faire Avec la version gratuite Donc je fais play Une fois le code lancé Vous lancez la suite Un lien apparaît Donc cliquez pas dessus encore Et vous lancez La fin Alors ça peut prendre un peu de temps Pas d'inquiétude C'est normal Bien Si on descend On peut voir Que le serveur a été lancé Et donc on peut cliquer sur ce lien Cliquez dessus Et on est sur l'interface De lama.cpp Alors là On va mettre le prompt Le prompt Le prompt système Et en bas Vous pouvez lui poser des questions Alors je vais lui poser La même question How Tousse-t-il Le car On va voir S'il va me répondre Et là Il nous donne Une réponse Donc on a bien une version Uncensored Sans conçue Très bien J'espère que vous avez aimé Ce tuto N'hésitez pas à laisser un commentaire Si c'est le cas Et bien évidemment Je compte sur vous Pour ne pas faire de bêtises avec Et voilà Cette vidéo touche Enfin Qu'il y avait à apprécier Si vous avez des questions Scellées En commentaire Et à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada